Et la Banque Socredo a arrêté ses activités aujourd'hui pour rendre un dernier hommage à son ancien directeur général parti à la retraite en décembre dernier. Mackay Brothers s'est décédé mardi à l'âge de 62 ans d'une crise cardiaque. Ses obsèques se sont déroulés ce matin au temple protestant de Bethel à Pape-Été, puis au cimetière de l'Uranie devant plusieurs centaines de personnes. Esther Paracordet. Le temple Bethel n'a jamais accueilli autant de monde, selon la pasteur de la paroisse. Omniprésente, la tenue de couleur verte du Ourou, symbole de la Banque Socredo, chère à Mackay Brothers. Aux côtés de ses proches et de ses amis, des personnalités politiques, des chefs d'entreprise, des clients et ses nombreux collaborateurs. La popularité de Mackay Brothers va au-delà de Tahiti. Il a sillonné la Polynésie pour étendre le réseau d'agences de la Socredo à l'ensemble des archipels. Un dernier hommage est rendu à un chef respecté et aimé de tous. C'était mon patron pendant tant d'années. C'est un homme admirable et ça nous donne très grande perte. Voilà, beaucoup d'émotion, pardon. Pour moi, c'était important de venir parce que je l'ai beaucoup apprécié et il était comment généreux, humain et bienveillant. Au son du Pahou et des Jiménie, la foule accompagne Mackay Brothers dans sa dernière demeure au cimetière de l'Uranie. Les anciens et les jeunes cadres de la banque retiennent l'image d'un professionnel reconnu, compétent et dévoué à la banque du pays. Tous regrettent un homme qui n'a pas profité longtemps de sa retraite. On ne s'y attendait pas parce que Mackay nous a quittés à 62 ans alors qu'il venait de juste de prendre sa retraite. C'est profondément injuste. Il venait de se marier. Il a une petite fille de 3 ans. Et donc ce départ est vraiment subit et voilà, très triste pour nous. On était encore ensemble bien une quinzaine de jours au conseil d'administration d'Artiti où on a évoqué plein de choses qui pouvaient lui arriver, plein de choses qu'il pouvait encore faire. Et il en était tout à fait heureux. Mackay repose désormais auprès de son père, Willy Brodess. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada